Qu'avons-nous dans le coin noir vertical ? Eh bien c'est un modem routeur de chez Proximus, donc la BIBOX3 V+, donc entièrement gigabit. A côté nous avons un switch de marque HP modèle Procurve, donc 1824G, 24G pour 24 ports gigabits. Nous avons un deuxième switch, donc même marque, même modèle, donc HP Procurve 1824G, donc entièrement gigabit. Un troisième switch, même marque, même modèle, entièrement gigabit. Nous avons un petit intrus, un petit intrus, donc c'est un switch de marque D-Lignes, modèle grand public, mais gigabit. Donc la BIBOX3, donc le modem routeur, compte quatre ports gigabits. Chacun des ports est pris par, donc le premier port, premier switch, deuxième port, deuxième switch, troisième port, troisième switch, quatrième port, quatrième switch. Rien n'est mis en série, donc chacun des switch à son port gigabit dédié, en provenance du modem routeur BIBOX3 V+, de chez Proximus. Et malgré cela, vous allez voir les débits, eh bien on n'atteint pas les débits prévus, mais il y a un mais, vous allez voir. On ne la voit pas bien, mais donc ici, il y a une tour, tour que je vais mettre sous tension, donc qui est reliée au réseau local, et qui dispose d'une carte réseau gigabit. Ok ? Tout dans cette pièce est gigabité. Je ne sais pas si ça se dit. Je viens de mettre sous tension cette deuxième machine, et on va regarder ce que des transferts peuvent donner. Ok ? Donc machine également ici gigabit, donc avec une carte réseau, un adaptateur réseau gigabit. Alors, que va-t-on faire ? Eh bien, nous allons démarrer le gestionnaire de fichiers. Nous allons lancer deux fois le gestionnaire de fichiers. Nous allons travailler proprement. Voilà. Oui, je vais me rendre sur la machine et distante, dans mon répertoire personnel. Pourquoi ? Parce que, regardez, nous avons une image au format QQAO2, qui est une image, un disque virtuel. Ok ? Et pourquoi ? Parce que, regardez, ça va être idéal pour le transfert, que cette image pèse 27,1 gigabit. Alors, c'est bien d'utiliser des périphériques full gigabit. Donc, routeur gigabit, switch gigabit. Attention, important, câble, câble 4.5e. Donc, ce que j'explique là, c'est chez moi. Donc, vous l'avez vu. Donc, routeur gigabit, switch gigabit. Donc, je vous le dis, câble 4.5e, adaptateur réseau, donc carte réseau des machines gigabit. Mais quelque chose que très peu de gens prennent en considération, ce sont les périphériques de stockage sur lesquels se trouvent les fichiers. Et oui, ça a son importance. Tout comme les ressources CPU à disposition. Vous allez voir que tout ça, ça joue. Alors, donc, ce fichier-ci se trouve sur la machine distante. Je vais me rendre sur la machine distante. J'ai ouvert deux fois Anidesc. Voilà, je me rends sur la machine distante. Voilà, pas de triche. Je lance tuner, je cire deux fichiers. On peut voir mon fichier au format QCode. OK. Je fais appel à l'utilitaire de disque GNOME. Donc, le fichier se trouve sur ce disque. Ce disque va être lu. OK. Donc, il faut au minimum qu'il puisse lire à des vitesses de 100 méga secondes. On va voir si c'est le cas. On va faire un test de performance. Je vous le dis déjà, c'est le cas. Je vais faire un test en lecture seul. De toute façon, un test en écriture, je ne serai pas. Les partitions de ce disque sont montées. OK. OK. Mode passe du seigneur qui va bien. Et voilà. Ça a commencé à... Ouh, je n'ai pas fait attention. À 190 méga secondes. Et ça termine à 150 méga secondes. Donc, c'est tout bon au niveau de la lecture. L'écriture, elle, va se passer sur le disque de mon système HOT. Donc, je vais attendre que le test de lecture se termine. Donc, il faut que le disque de mon système HOT puisse, lui, écrire à des vitesses de minimum 100 méga secondes. Je vous le dis déjà, c'est le cas. C'est le cas. Si je fais disque. Parce que soit, voilà, l'écriture va se faire sur le disque SSD. Donc, là, c'est bon. Ou alors, sur le volume RAID. OK. Et le volume RAID, de toute façon, lui, c'est bon aussi. C'est bon aussi au niveau des vitesses d'écriture. OK. Je ne vais pas pouvoir faire un test dessus, puisqu'il est monté. OK. Les partitions du volume RAID sont montées. Donc, on va d'abord utiliser la méthode de transfert via le gestionnaire de fichiers. OK. Je vais démarrer Monitor System. Voilà. Nous allons le placer comme ceci. OK. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, simplement, un copier. Et je vais coller ça dans le volume RAID. Répertoire, test avec caisse. Attention, je colle. C'est parti. On va attendre un peu. Voilà. 65,9 mégasecondes. Donc, débit affiché par le gestionnaire de fichiers. OK. Et par le moniteur système, oui, 68,1, 67,5. On est bon. OK. Et regardez au niveau des ressources CPU. Oui. Un peu de ressources CPU. Mais pas des masses. Ça va. OK. Et quand je dis on est bon au niveau du transfert, ça va. Je me contente de 68 mégas, 70 mégasecondes. Ça va. Maintenant, peu mieux faire. OK. Ça, c'est pas des vitesses gigabits. On y est presque. Mais voilà. Il manque encore un peu. OK. Donc, on va utiliser une autre façon de faire. J'interromps. Regardez. Mais avant, avant, je me rends sur la machine distante. Le petit souci, c'est que je vais affaiblir un peu les vitesses sur le transfert. Monito-System. Donc, on peut voir, cette machine, elle envoie. OK. La machine distante envoie. Et la machine haute, elle, elle reçoit. OK. Regardez les ressources CPU. Également, ici, sur la machine distante, très peu de ressources CPU utilisées. OK. Donc, on va arrêter tout ça. J'arrête le transfert. Voilà. Je supprime à la corbeille. Et on va faire ceci. Hop. Zut, je me suis trompé. Voilà. Je vais faire appel à une instance. J'essaie de mettre Terminal. Voilà. Et on va utiliser SSH pour la copie de fichier. On va utiliser la commande SCP. Regardez. On voit déjà, dans l'historique, la commande qui apparaît. Mais je vais la détailler. SCP. OK. Donc, copie de fichier. Identifiant sur la machine. Annie. Arrobase. Adresse IP de la machine. 192.168. 2.159. Deux points. Emplacement où se trouve mon fichier ? Eh bien. Home. Annie. Et alors, le nom du fichier ? Ubuntu. 20.04. Point. Q. Code 2. Je me trompe. Q. Code 2. Et je vais le placer où sur mon système haute ? Eh bien, dans le Home. Dans le répertorisateur. Donc, Annie. Dans le point de montage qui se nomme RAID. et dans le répertoire du point de montage qui se nomme test avec S. Et là, vous allez voir, les débits, ça va être autre chose. Là, on va profiter de transferts gigabides. Mais, mais, on va bouffer pas mal de ressources épées. Vous allez voir. Ce qu'on va faire, on va faire comme ceci. Ce sera mieux. Voilà. On va faire affichage, zoom avant. Affichage, zoom avant. Je peux balancer ma commande. Voilà. Mode passe du seigneur qui va bien. On valide par Entry ou Enter. Et, 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 et. Et, et, et. Ah, j'ai eu peur. Voilà. On y est, ça monte. Allez. Allez. Lui m'indique, lui m'indique, donc le, l'instance terminale, donc m'indique, voilà, 98, 99, 100 mégasecondes. Et le moniteur système, lui, m'indique que 109, 110, mais on est bon. Voilà. Vitesse gigabit. En moins de 4 minutes, j'aurai mon fichier qui pèse 27, 28 gigas ici sur la machine. Mais regardez les ressources CPU utilisées. On utilise un tiers des ressources CPU. OK. Que ce soit sur la machine haute, mais également sur la machine distante. La preuve, je vais affaiblir un peu la vitesse de transfert, c'est pas grave. Le transfert de copie. Monitor. Ça m'a un peu de temps à souverain. Mais oui, il y a beaucoup de lecture sur le disque. Et, regardez. Donc, la machine distante envoie, la machine haute réceptionne. Et regardez, donc on est bon au niveau des chiffres. Et au niveau des ressources CPU, et bien là, on est entre un tiers et une moitié au niveau des ressources CPU utilisées. OK. J'ai déjà vu des machines avec très peu de ressources CPU, et bien, qui saturaient, donc au niveau du CPU, et donc qui ne pouvaient pas permettre un transfert gigabit. Voilà. Donc, et bien, que dire, à part que ça fonctionne ? Et regardez, les transferts sont stables. Allez, on va attendre. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 ...